Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, un résumé que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre en format audio, donc en format podcast. Je suis tombé dessus ce matin, je regardais sur Spotify, on est le sixième podcast le plus écouté sur Spotify en ce moment, ça fait juste trop plaisir, donc voilà, merci beaucoup, je sais pas quoi dire d'autre, c'est trop trop cool. Pour suivre ça du coup, si vous voulez pas voir ma tête et avoir juste l'audio, n'hésitez pas, ça se passe directement en podcast, vous pouvez écouter sur Spotify, donc le lien est en description, mais aussi sur Apple Podcast, sur Deezer, bref, sur toutes les applications de podcast. Et puis voilà, ça fait plaisir, merci beaucoup d'être aussi nombreux à suivre tout ça, et puis on peut commencer sans plus tarder avec la première actu. Allez, on commence avec un premier sujet, c'est un peu la grosse actu de la semaine en matière de science, on va parler de la NASA et de SpaceX, qui envoie quatre astronautes dans l'espace, dont le français Thomas Pesquet. Alors initialement, le lancement devait avoir lieu jeudi, mais il a été reporté à vendredi à cause de la météo, du coup, il aura lieu vendredi matin au Centre Spatial Kennedy en Floride, aux Etats-Unis donc, à 5h49 heure locale et 11h49 heure française. Le vol se fait avec la capsule Crew-2 Dragon de SpaceX, l'entreprise donc du milliardaire Elon Musk, et à son bord, il y aura deux astronautes américains, un astronaute japonais, et donc en plus Thomas Pesquet, qui fait partie de l'agence spatiale européenne, sachant que donc la capsule arrivera sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, le lendemain, donc samedi. Mais alors, quel est le but de cette mission et pourquoi est-ce qu'on en parle autant ? En fait, cette mission, baptisée Alpha, a pour objectif de faire progresser la recherche médicale. Les quatre astronautes vont donc rester six mois à bord de l'ISS, et faire un certain nombre d'expériences scientifiques et technologiques. La recherche, c'est d'ailleurs l'une des missions premières de l'ISS, qui est située à environ 400 km d'altitude. En permanence, il y a un équipage venant du monde entier, et la gravité très faible permet de faire des expériences. Alors, il y a des expériences un peu insolites qu'on peut retrouver notamment sur YouTube, mais il y a aussi des réelles avancées, avec par exemple des recherches sur les radiations, la physique, la biologie, et des avancées qui pourraient aider à mieux comprendre certaines maladies génétiques, par exemple. Au-delà de ça, les résultats de ces différentes études pourraient être importantes pour l'exploration spatiale, car elles pourraient permettre d'en savoir plus sur la condition physique des astronautes, des données qui sont indispensables si un jour, on souhaite envoyer des hommes sur Mars, par exemple. A noter que c'est pas la première fois que Thomas Pesquet s'envole vers l'ISS, mais cette fois-ci, il sera commandant de bord pendant une partie de la mission. C'est donc une première pour un français, et c'est aussi pour ça qu'on en parle autant en ce moment dans les médias. En tout cas, le retour sur Terre est prévu pour la fin du mois d'octobre 2021, donc il y a quelques mois sur place pour avancer sur ces différents travaux de recherche. Et en attendant, le départ, c'est à 11h49 vendredi. Si jamais vous regardez cette vidéo YouTube à temps, sachez que vous pouvez suivre ça en direct. Je vous mets directement le lien du live YouTube en description, et puis évidemment, on en reparlera demain. Allez, l'autre sujet aujourd'hui, pour changer au fil des semaines, c'est vraiment quelque chose qui n'arrive jamais. Mais on va parler des annonces du Premier ministre Jean Castex ce soir sur la situation sanitaire en France. Alors déjà, première information à retenir, le pic de la troisième vague, c'est-à-dire donc le moment le plus critique de l'épidémie, est derrière nous selon le gouvernement. Alors, il faut rester prudent, évidemment, tout ça peut évoluer dans les jours qui viennent, mais la France compte 17% de malades en moins que la semaine dernière, et le nombre de patients admis en réanimation se stabilise autour de 6000 personnes depuis 15 jours. Donc, le gouvernement espère que dans les jours qui viennent, il y aura une baisse. Deuxième info, Jean Castex a confirmé ce qu'on vous évoquait en début de semaine sur cette chaîne. C'est la fin des 10 km à partir du 3 mai. Donc, à partir du 3 mai en journée, eh bien, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez en France. Par ailleurs, il a également confirmé la volonté de réouverture des commerces, de lieux culturels, des terrasses de bars et restaurants, et la reprise de certaines activités sportives autour de la mi-mai, si et seulement si la situation sanitaire le permet. En revanche, au sujet du couvre-feu, eh bien, rien ne change. Les déplacements restent interdits au-delà de 19h pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, au passage, Jean Castex a annoncé que la fin des mesures pourrait se faire par territoire, c'est-à-dire donc que certaines régions ou certains départements pourraient éventuellement rouvrir leur commerce ou alléger le couvre-feu avant d'autres territoires, et ce, donc, en fonction de la situation locale de l'épidémie. Troisième fois à retenir rapidement, ça concerne les écoles. Il a confirmé le retour à l'école pour tous les élèves de maternelle et de primaire dès la semaine prochaine. Du côté des collèges et des lycées, la rentrée en présentiel se fera une semaine après, le 3 mai. Alors attention, cependant, pour les 3e et les 4e dans les 15 départements les plus touchés, et pour tous les lycéens, au-delà de ça, les lycéens qui sont partout dans France, eh bien cette rentrée se fera en demi-jauge, c'est-à-dire donc qu'il y aura encore la moitié des cours à distance. A noter également que les lycéens auront un autotest de Covid à réaliser chaque semaine à partir de la rentrée en classe le 3 mai. Alors, je sais, dit comme ça, ça paraît très très flou comme histoire, mais donc pas d'inquiétude, on en reparlera en détail dès qu'on a plus d'informations pour vous expliquer concrètement comment ça va se passer. Sinon, concernant les examens de fin d'année, les épreuves de philosophie et le grand oral du bac sont maintenues en présentiel pour les élèves de terminale, même chose pour le brevet, et les épreuves de BTS restent maintenues aussi, comme on en parlait en début de semaine, alors que de nombreux étudiants réclament un passage en contrôle continu. Enfin, dernière fois à retenir rapidement, les contrôles vont être renforcés dès demain pour les départs et les arrivées vers l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, le Chili, ou encore l'Argentine, c'est-à-dire donc des pays où les variants du coronavirus particulièrement dangereux circulent beaucoup. Et parmi les mesures, on retrouve une quarantaine pour ceux qui arrivent de ces pays. Voilà donc pour les annonces principales à retenir de cette conférence de presse du gouvernement aujourd'hui. Évidemment, vous le savez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les actus suivantes concernant la situation sanitaire. Vous l'aurez compris, il y aura pas mal de changements dans les jours qui viennent. C'est donc l'heure de l'actu en bref, en plus deux actus importantes qu'il faut retenir. Et on commence avec cette première actu. Alors en l'occurrence, on est vraiment sur l'espace en ce moment. Pour la première fois, de l'oxygène a été fabriqué sur une autre planète que la Terre. En fait, c'est le rover Perseverance qui est actuellement sur Mars qui a transformé du dioxyde de carbone issu de l'atmosphère de Mars en oxygène. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, pas d'inquiétude, de toute façon, il y a plein d'autres youtubeurs qui savent très bien le faire. Mais au total, il a réussi à produire 5 grammes, ce qui pourrait permettre de faire respirer un astronaute en activité normale, disons, pendant 10 minutes. Alors vous vous en doutez, c'est un énorme pas en avant dans le monde scientifique. Notamment si on en voit plus tard des humains, par exemple, sur Mars, sans forcément transporter des quantités énormes d'oxygène depuis la Terre. Et bien une telle production sur place pourrait permettre de faire beaucoup de choses. Deuxième info de ce en bref, l'humoriste français Brahim Bourlel, connu pour son rôle dans la série Validé sur Canal+, a été condamné à 8 mois de prison ferme au Maroc pour diffusion d'une vidéo d'une personne sans son consentement et détournement de mineurs. En fait, il était poursuivi pour avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux depuis le Maroc, là où il est encore aujourd'hui, dans laquelle il filme sans leur autorisation 3 mineurs avec des propos jugés insultants. La vidéo qui avait pour objectif de faire rire sa communauté avait provoqué une immense polémique dans le pays, ce qui l'a obligé à s'excuser. Alors il a donc été condamné à de la prison, 8 mois de prison ferme, mais il a déjà annoncé qu'il allait faire appel, donc il n'ira pas en prison pour le moment, affaire à suivre dans les jours à venir. A noter au passage qu'aujourd'hui, le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Alors chaque année, à cette date-là, le monde célèbre la protection de l'environnement. Alors je sais, il n'y a pas de jour pour faire attention à la planète, ça doit être toute l'année et pendant des années. Mais justement, de très nombreuses ONG en ont profité pour alerter une nouvelle fois aujourd'hui sur le manque d'action très important pour la protection de la planète. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui ? J'étais donc à Las Vegas, aux Etats-Unis, qui est connue pour être la ville qui concentre le plus de casinos au monde. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'une des villes au monde qui compte le plus de chambres d'hôtels, près de 150 000 chambres d'hôtels, ce qui lui permet tout simplement d'accueillir 35 à 40 millions de touristes chaque année. Allez, le débat hier, c'était le suivant. Et d'ailleurs, désolé, je l'ai posté un peu tard, un peu après la vidéo. J'avais oublié de le poster tout simplement. Mais le débat, c'est le suivant. Êtes-vous favorable à une réouverture des terrasses à la mi-mai ? Vous le voyez actuellement, vous êtes... Oui, vous voulez complètement une réouverture des terrasses. C'est assez clair, ça s'illustre dans ce sondage. On espère que la situation sanitaire va le permettre. Quant au débat du jour aujourd'hui, eh bien, il n'y en a pas. Du coup, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pensez à vous abonner donc pour ne pas rater les vidéos suivantes. Ça nous aide beaucoup. Rendez-vous aussi en podcast. Du coup, si ça vous intéresse, sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Vous pouvez vous abonner pour nous soutenir et ne pas rater les podcasts en version audio. Si jamais ça... Ou parfois, vous ne voulez pas voir ma tête et que vous voulez une version audio, c'est possible. N'hésitez pas. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada